Hola tout le monde je vous retrouve dans une nouvelle vidéo à nouveau de nuit voilà les choses ne vont pas changer ces prochaines semaines j'espère que ça va pas durer trop longtemps voilà le temps de déménager de m'organiser et de pouvoir retrouver un rythme de vie qui me permettent de tourner la journée mais en tout cas d'ici là vous me retrouverez souvent le soir donc une fois encore je m'excuse puisque la qualité forcément moins bonne mais comme je vous disais le fond est le plus important donc on se retrouve pour discuter d'un thème autour des livres c'est vrai que cette année j'ai comme je l'avais dit j'ai envie de mettre plus en avant ça de parler en fait de thématique de la vie de lecteur et celle que j'ai choisi pour aujourd'hui on fait clairement partie enfin en tout cas pour ma part vous l'avez vu dans le titre c'est le fait d'arrêter de se mettre la pression pour lire et au contraire de retrouver la lecture plaisir alors ça peut paraître tout bête mais c'est quand même une réalité c'est que à force de lire beaucoup de se forger une culture littéraire importante et de s'immerger dans la blogosphère littéraire au travers de chroniques qu'on lit sur des blogs de comptes instagram qu'on suit de vidéos youtube qu'on regarde et bah on finit par développer ce que j'appelle de mauvaises habitudes qui nous éloignent en fait du principe même de la lecture qui est de se faire plaisir alors qu'est ce que j'entends par là et ben tout simplement de base quand on choisit un livre ben c'est tout simplement parce que ben il nous fait envie voilà on a envie de le lire pour se faire plaisir mais le problème c'est que comme on est ultra connecté à tout et que ce soit les magazines qu'on peut acheter qui nous donne plein d'idées de livres ou les comptes comme je vous ai dit qu'on peut suivre et ben à force de voir tel tel youtubeur vendre super bien tel livre un autre livre passé absolument sur tous les comptes c'est le livre à lire et ben en fait on se met soit à acheter beaucoup plus soit à faire exploser notre wishlist donc c'est à dire la liste de livres qui nous fait envie et dans les deux cas notre envie en fait de lire toujours plus et ben elle se décuple alors il ya des gens qui gèrent tout ça très bien et qui parviennent à lire pour se faire plaisir tout en testant de nouvelles choses qu'ils ont vu à droite à gauche mais quand même dans l'ensemble pour la plupart des gens dont je fais partie c'est clairement le début d'un engrenage négatif parce que on veut tellement tout lire qu'on se retrouve avec un sentiment de frustration très important qui est conscient ou inconscient ce sentiment de frustration il peut aussi apparaître dans le cas où c'est nous en fait qui proposons le contenu qui peut influencer les autres quand on se met à tenir un compte instagram un blog une chaîne parce qu'au début quand on se lance c'est par pur plaisir parce qu'on a envie de parler de nos lectures mais à force et ben on commence à se mettre la pression on trouve qu'on chronique pas assez vite et au final on se retrouve à vouloir lire toujours plus on essaye de se forcer à lire plus pour pouvoir sortir plus de contenu et voilà et l'engrenage y commence et on se retrouve avec un sentiment de frustration qui au final est le même que celui dont j'ai parlé précédemment donc finalement qu'on soit acteur via comme je vous ai dit un compte insta blog youtube tout ça ou spectateur parce qu'on suit ces personnes là et ben dans un cas comme dans l'autre on peut se retrouver avec le même sentiment de frustration c'est que à force de vouloir se forcer à lire toujours plus parce que on voudrait tout connaître et ou en tout cas avoir une plus grosse cadence de lecture et ben on en arrive à se dégoûter de la lecture ce qui est quand même l'effet inverse recherché et c'est d'ailleurs là je pense que vous le noterez très bien qu'on commence à être beaucoup plus lent dans nos lectures donc on a l'effet inverse alors qu'on voudrait lire plus et ben on est plus lent voire qu'on se retrouve avec des pannes de lecture et voire même on en arrive parfois à se dégoûter totalement et on est obligé de faire une pause pendant un certain temps et en fait c'est hyper dommage d'en arriver là je sais que certains se reconnaîtront pas du tout dans ce que je viens de raconter et se diront mais c'est n'importe quoi ou d'autres se diront mais c'est fin c'est un problème existentiel quoi je veux dire heureusement qu'il ya des choses plus graves dans la vie mais bien sûr bien sûr qu'il ya des choses plus graves mais là on parle de du code de notre quotidien en tant que lecteur et c'est vrai que pour une grande majorité c'est un problème qui apparaît au bout d'un moment parce que notre soif de lecture là on n'arrive pas à la contrôler alors que en fait ben il faut lâcher prise voilà moi je sais que je suis arrivé à un tel stade de pression sur mes lectures où j'ai été obligé de me dire tu sais quoi merde en fait lâche prise parce que là ça devient ridicule en fait et en fait c'est ça le la clé c'est d'accepter les choses de lâcher prise d'accepter qu'on n'a pas lu le livre à la mode mais tant pis tant pis tout le monde l'a lu et pas nous nous on a lu d'autres choses vous voyez et et puis c'est pas grave et puis nous on a lu d'autres livres connus que d'autres n'ont pas lu et puis c'est ça qui fait la richesse des échanges en fin de compte et puis tant pis aussi également si on publie pas par exemple ça fait une semaine ou deux qu'on n'a pas publié bah tant pis je veux dire les gens ils vont pas venir nous le reprocher d'ailleurs peut-être que certains auront même pas remarqué on n'est pas des machines je veux dire si si on a envie de se faire une petite pause qu'on a envie de faire autre chose que de lire et tout et que du coup ça inclut que la chronique ne sortira pas à la date voulue et ben tant pis enfin voilà je pense que il faut accepter d'arrêter de vouloir tout cadrer tout contrôler et revenir un peu à l'essence même de la lecture qui est en fait la spontanéité qui fait qu'on choisit un livre qu'on s'installe et qu'on a envie de le lire et puis si par exemple notre pile à lire qu'on a choisi pour le mois à venir nous stresse parce qu'on se rend compte que finalement on a prévu un peu trop puis on n'a plus trop envie de lire ces livres là et tout et ben tant pis ça va être le mot de la vidéo tant pis on met la pile à lire de côté et puis on va flâner en librairie on s'achète un bouquin parce que faut pas trop dépasser non plus on s'achète un bouquin qui nous fait plus envie on retrouve cette spontanéité et puis la pile à lire on la ressortira dans un mois ou deux quand on en aura de nouveau envie je pense que faut vraiment en fait accepter de lâcher prise et de se d'arrêter de se mettre autant la pression parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai remarqué qu'on se met énormément la pression on est là à tout compter tout calculer le nombre de pages qu'on a lu le nombre de livres qu'on a lu le nombre de publications qu'on a fait le nombre de j'aime qu'on a eu sur ces publications de stop en fait stop alors bien sûr je dis pas qu'il faut pas le faire si on a envie et que pour le coup ça nous fait plaisir mais je dis juste que si on en arrive à un stade où ça nous stresse plus qu'autre chose et ben non arrêtons en fait voyez dire si on est là à compter tous les livres qu'on lit par année et qu'on se rend compte que oh mon dieu cette année on a lu que 20 livres alors que l'année dernière on en a lu 70 tant pis c'est pas grave c'est déjà 20 livres de lu j'ai envie de vous dire voyez donc voilà juste tant pis quoi je ça peut paraître des généralités tout ce que je viens de vous dire mais je pense que parfois ça fait du bien de poser des mots sur des choses qu'on sait déjà mais mais de les entendre quoi voilà et de se dire wow lâchons prise la lecture ça doit rester que du plaisir or évidemment lecture imposée dans le cadre de l'école et des études on est d'accord écoutez je vais m'arrêter là j'espère que ça vous aura parlé voire même que ça vous aura fait réfléchir à votre propre rapport à la lecture dans tous les cas n'hésitez pas à me faire un retour et puis bah écoutez sur ce je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo hasta luego